Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je veux un petit guide sur Diablo 4, sur comment optimiser votre nombre de FPS. Il y a quelques nouveautés depuis la bêta, donc on va regarder ça à l'intérieur du jeu. Et on va regarder aussi comment optimiser Windows. Donc maintenant, les meilleurs paramètres Windows pour le gaming. Première des choses que je vous recommande, c'est d'écrire le Game Mode ou le mode jeu, si votre Windows est en français. Assurez-vous que celui-ci est activé, je vous dirais, depuis la dernière année. C'est super efficace, ça va vraiment vous aider à optimiser votre machine pour qu'il soit vraiment focusé sur le jeu que vous jouez. Donc super important de l'utiliser. Au niveau du Xbox Game Bar, je vous recommande de le désactiver complètement. Ça cause beaucoup de mini-lag, même des crashs dans certains jeux. Donc pour l'instant, ça, on garde ça désactivé. Et au niveau de la capture, je vous recommande le Background Recording à off. Et le Recorded Audio à off, on désactive ça complètement. Alors sur ce que je vous recommande avec Windows, vous devez avoir une carte graphique NVIDIA série 1000 ou plus récent. Vous écrivez Graphic Setting ou le mode graphique. Assurez-vous d'activer le Hardware Accelerated GPU Scheduling. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider au niveau de votre bottleneck avec votre carte vidéo. Ça l'aide vraiment sur des cartes, je vous dirais, des 10.50, 10.50 TI, 20.60, 10.60. Vous pouvez espérer des fois des 2 à 5 % d'optimisation au niveau de vos FPS. Et il y a beaucoup de gens aussi que ça l'aide au niveau si vous avez des mini-lag. C'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Troisième des choses, je recommande de faire la mise à jour de vos drivers, donc vos drivers AMD ou NVIDIA. Allez directement sur leur site web ou même des fois, vous avez un petit check for update comme ça qui vous permet de vous assurer d'avoir la dernière version. Il y a beaucoup de mise à jour, performance, que ce soit général ou pour des jeux dédiés. Donc quand il y a un nouveau jeu AAA qui sort, souvent vous allez avoir des drivers qui vont être dédiés pour celui-ci. Donc super important de faire la mise à jour. Une autre chose que je vous recommande que vous pouvez avoir avec NVIDIA ou AMD, c'est le Image Scaling. Donc du côté d'AMD, ça s'appelle le Super Résolution. Du côté d'NVIDIA, c'est le NIS. Qu'est-ce que ça fait en gros? J'ai un guide dédié qui peut vous parler un peu de comment l'installer et comment ça fonctionne. Mais je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça fait. En gros, vous l'enable, donc on l'active. Ce que ça fait, c'est que vous allez dans votre jeu. Exemple, vous avez un écran 2K, vous jouez à vos jeux en 2K. Vous baissez la résolution de votre jeu en 1080p et le logiciel va s'assurer de le scale back à 2K. Donc il va le ramener à 2K avec les drivers d'AMD. Ça vous permet souvent de gagner des 10, 15, 20%. Si vous faites du 4K à 1080p, vous pouvez même aller chercher jusqu'à 35%. Donc c'est quand même super intéressant. Par contre, votre image n'aura pas la même qualité que si vous jouez sans ça. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider si vous avez de la misère à jouer en 4K 60fps ou même 60fps pour votre 2K. Je vous recommande fortement. Si vous avez une carte Nvidia, très important, allez dans votre Control Panel ici. Clique droit sur le logo, Control Panel. Et là, juste bien regarder tous mes paramètres. La majorité vont être par défaut. Si vous avez le Low Latency Mode, je vous recommande fortement de l'activer directement dans le logiciel d'NVIDIA. Si vous voulez bloquer votre nombre de FPS directement dans le logiciel, c'est vraiment ici que vous allez le faire. Donc si vous voulez l'activer, vous choisissez votre nombre de FPS selon ce que vous voulez. Exemple, si vous avez un écran 170Hz, si vous voulez activer votre G-Sync, vous devez vous assurer de jamais dépasser 170fps. Sinon, vous allez perdre votre G-Sync. Donc je vous recommande, exemple, de bloquer vos FPS à 168. Dans ce cas-là, on se laisse un jeu d'environ 2fps. Dernière petite chose au niveau du Power Management Mode. Assurez-vous d'être en normal. Je ne vous recommande pas d'y aller avec le mode Performance. J'ai fait des tests entre le normal et la performance. Et dans la majorité de mes benchmarks, que j'ai toujours eu mieux en normal. Donc je vous recommande fortement d'utiliser celui-ci. Si vous avez l'option du Change SCC State, assurez-vous qu'il ne soit pas coché. Vous allez ralentir votre VRAM en fait sur votre carte vidéo. Donc fortement conseillé de ne pas l'utiliser. Au niveau de votre résolution, assurez-vous d'utiliser la résolution native. Donc si vous avez un écran 2K, ça devrait être une résolution 2K, C1080p, C1080p. Et super important au niveau de votre Refresh Rate, d'avoir le bon Refresh Rate ici. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'acheter un écran à 144Hz. Par défaut, Windows le met à 60. Et il croit qu'il joue en ce moment, et qu'il joue présentement à 144Hz. Ce n'est pas le cas. Donc super important de s'assurer d'avoir le bon Refresh Rate. D'un autre petit paramètre que je pourrais parler, c'est vraiment au niveau du G-Sync. Donc si vous voulez utiliser la technologie G-Sync, c'est vraiment ici que vous allez l'activer. Je vous recommande de le mettre en mode Windows et Fullscreen, parce que des fois, si vous utilisez des logiciels ou un jeu en fait, en Borderless, le G-Sync ne sera pas appliqué. Donc si vous voulez que ça fonctionne, cliquez ici. Et bien sûr, de l'activer selon les écrans que vous voulez l'utiliser. Ça se peut que votre écran principal soit compatible, mais pas votre deuxième. Donc vous pouvez dire, juste activer ce setting pour cet écran. Dans mon cas, je ne l'utilise pas parce que je préfère avoir un FPS qui est complètement débloqué avec une 40-90. Souvent dans les jeux, je vais être capable de faire du 250-260 FPS. Et mon input lag va être encore plus bas que si j'utiliserais G-Sync et bloquer mes FPS, par exemple, à 168 FPS. C'est pour ça que je ne l'utilise pas. Donc c'est tout pour les paramètres Nvidia. Un autre chose que je vous recommande, c'est le profil énergie. Donc écrivez énergie. Allez dans vos options de pouvoir. Alors, sur un ordinateur de bureau, honnêtement, vous allez toujours être à balancer ou à high performance. Vous ne devrez pas avoir de problème. C'est vraiment pour les gens qui ont des laptops. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, vous branchez votre ordinateur, vous le débranchez. Il va rester un genre de mode d'économisateur d'énergie ou de batterie. Vous ne voulez vraiment pas utiliser ça lorsque vous jouez à un jeu. Vous voulez le maximum de vos ressources. Donc toujours important de brancher son laptop dans le mur. Et deuxièmement, d'utiliser un profil comme balancer ou high performance pour s'assurer d'avoir le maximum de performance de son ordinateur. Un autre truc que je peux vous mentionner, c'est pour les gens qui ont des problèmes au niveau de la RAM. J'ai un logiciel qui s'appelle Intelligent Standby List Cleaner. C'est un logiciel qui est fait par le gars qui a développé DDU. C'est donc des logiciels vraiment fiables. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas des virus. En gros, ici, vous voyez le total de votre mémoire. Donc moi, ici, ça me dit que j'ai 32 GB de mémoire vive. Ce que je vous recommande, c'est de prendre votre total et de le diviser par deux et de l'inscrire ici dans Free Memory Lower Den. En gros, ça vous permet premièrement d'optimiser votre mémoire et d'optimiser votre Standby List. Ça aide vraiment au niveau encore une fois des mini-lags. Je vous dirais que vous allez vraiment voir la différence si vous avez un ordinateur qui a 4 GB, 8 GB de RAM, même 12 GB. En haut de 16 GB, Windows fait très bien le travail. Vous n'allez pas avoir besoin de ce logiciel-là. Donc en gros, vous appuyez Start et là, vous allez voir que mon Standby List ici vient de se nettoyer. Vous pouvez le laisser baisser et là maintenant, je peux jouer à mes jeux. Finalement, sur ma chaîne, j'ai des guides d'overclocking, de cartes vidéo et aussi de processeurs. C'est des guides assez basic. Je ne vais pas toucher au voltage de votre processeur. Donc, ils sont assez sécuritaires. Vous pouvez aller chercher des fois des 2 à 12 % selon vos thermales et vos composantes au niveau de l'optimisation de vos FPS. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider. Je vous recommande d'aller voir ma chaîne. Donc maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Maintenant, à l'intérieur du jeu. Donc, on va regarder au niveau du display. Je vous recommande d'aller en Windows Fullscreen. C'est super important. Assurez-vous aussi de voir votre carte vidéo ici. Les gens qui jouent sur des laptops, parfois, vous avez votre carte vidéo intégrée au lieu de votre vraie carte. Donc, c'est super important de regarder ça. Au niveau de la résolution, vraiment, allez-y en natif. Donc, dépendamment de votre résolution de l'écran, si c'est du 1080p, 4K, faites juste l'ajuster. Au niveau de la clarité de l'image, ça, c'est une question de préférence. Vous n'allez pas nécessairement avoir plus de FPS ou moins d'FPS, mais ça va vraiment dépendre de ce que vous allez mettre comme paramètre graphique. Je vous conseille de l'augmenter un peu lorsque vous utilisez le DLSS d'un NVIDIA. Sinon, je vous recommande peut-être de le commencer à 10 si vous n'utilisez pas le DLSS. C'est un bon point de départ pour Diablo 4. Par la suite, moi, je débloque complètement mon Vertical Sync pour débloquer mes FPS et avoir le moins d'input lag possible. Il y a possibilité de limiter le nombre de FPS si vous voulez. On peut le faire plus bas. Ça, je vous dirais vraiment, si vous avez des problèmes de thermal dans votre PC, super important de bloquer vos FPS, au même nombre de Hz de votre écran. Exemple, vous êtes sur un laptop avec un écran 60 Hz, bloqué à 60 FPS. Oui, si vous débloquez plus de FPS, votre input lag va être un peu mieux. Mais par contre, si ça crée de la chaleur, vous allez avoir des mini-lags par la suite parce que votre processeur ou votre carte graphique va avoir du trailing qu'on appelle. Donc, vous ne serez pas capable de garder un bon mégahertz par rapport à son thermal. Donc, super important de regarder ça. Par contre, si vous n'avez pas des problèmes de thermal, mettez tout au maximum et gâtez-vous. Par la suite, on va dans la section performance. Donc ici, vous allez avoir la Nvidia DLSS. Ceux qui ont cette technologie-là sur leur carte vidéo, je recommande fortement d'y aller en qualité. Je ne suis pas nécessairement fan de balance, performance ou ultra-performance. À la qualité, vous allez gagner à peu près 20% de FPS. Donc, je vous dirais que ça fait déjà beaucoup de travail pour Diablo. et surtout, si vous avez la série 4000 d'NVIDIA, utilisez le Frame Generation ici. Vous allez avoir facilement du 40% de plus de FPS. Donc, super important. Puis, sur Diablo, c'est vraiment très impressionnant la combinaison qualité et Frame Generation à quel point vous pouvez gagner beaucoup de FPS. Au niveau des FPS, c'est là que je disais tantôt où vous pouvez les barrer. Donc, moi, j'ai le bloc à 240 ici et lorsque j'ai le table, ça tombe en 8 FPS pour ne pas utiliser mon ordinateur pour rien, le GPU ou le processeur. Du côté d'NVIDIA Reflex, vous avez cette technologie-là très importante de l'utiliser. En gros, c'est pas mal ça. Par la suite, au niveau de la qualité, si vous avez 6 GB et plus de VRAM, vous pouvez facilement faire du Ultra. Si vous avez 4 GB à utiliser avec du i8X, si vous avez 3 GB Medium et 4X et si vous avez en bas de 3 GB, vraiment, descendez ça. Donc, ça va vraiment dépendre du nombre de VRAM. Au niveau des ombrages, les ombrages ici, si vous passez de IS à low, vous pouvez avoir une augmentation de 12% au niveau de vos FPS. Je vous recommande de désactiver les dynamiques ombrages et le soft shadow. Un autre bon 8% ici au niveau de vos FPS, ça va grandement vous aider. Au niveau du shader quality, je vous recommande Medium. 3% de différence avec le high. Par contre, avec le low, seulement 1%. C'est pour ça que je vous recommande d'y aller en Medium. L'ambient occlusion, je vous recommande d'y aller en low. Si on le désactive complètement, le jeu est vraiment flat. Par contre, ici, vous allez avoir un bon 8% d'augmentation d'FPS. A low, vous allez être à 6%. Par contre, il y a vraiment une grosse différence au niveau qualité visuelle. C'est pour ça que je vous recommande d'y aller à low. Au niveau de la fog, je vous recommande d'y aller à Medium ou low, tout dépendamment sur quoi vous jouez. Si vous êtes vraiment limité sur un laptop, allez-y avec low. Si vous avez une carte graphique qui est juste descente, genre en GTX 960, vous allez facilement de carrer de faire du Medium. Clutter quality, je vous recommande d'y aller en Medium. à partir de high et high, trop de drop au niveau des FPS. Par contre, à Medium, je vous dirais que ça fait le travail. Encore une fois, si vous êtes très limité au niveau de vos FPS de votre machine, allez-y avec low. Au niveau du full quality level, je recommande d'y aller avec Medium. 1% de différence avec low, 3% avec high, c'est pour ça que je recommande Medium. Tout ce qui est simulation de low, je recommande d'y aller à low. Anti-highizing, deux options seulement. C'est un peu bizarre ça. Normalement, on donne des options comme le FXAA, le TAA ou complètement le désactiver. Allez-y en low. Premièrement, votre jeu va avoir plus de visibilité, moins floue et vous allez gagner quelques FPS. Au niveau du géométrique et de complexity, je vous recommande Medium. 1% de différence avec low de différence et avec high, vous avez 3% de différence. Donc, ma recommandation, c'est Medium. Pour le reste, terrain, physique quality, ceux-là à low, vous allez avoir un 4% d'augmentation au niveau de vos FPS. Au niveau des particules, celui-là, vraiment, il prend beaucoup d'FPS lorsqu'il y a des gros combats et qu'il y a beaucoup de particules qui se promènent. Vous allez vraiment voir une grosse différence dans vos FPS. Donc, je vous recommande d'y aller à low ici. Vous allez gagner à peu près, je vous dirais, 2 FPS lorsque vous allez jouer, 2%. Mais par exemple, ça va stabiliser vos FPS. Donc, si exemple, vous roulez le jeu en 80 FPS et vous mettez ça à high, quand il va y avoir beaucoup de particules, vous pouvez même tomber à du 60, du 50 FPS. Donc, si vous voulez vraiment contrôler vos drops, allez-y avec low. Reflection, je vous recommande d'y aller à low. Screen Space Reflection, on le désactive. Désactivez la distorsion et vraiment, dernier recours, si vous avez encore des problèmes avec vos FPS, activez le low FX. Ça va vous aider à gagner quelques FPS. Donc, c'est tout pour mon guide de Diablo 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire de ce vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace! Sous-titrage ST' 501